Rarement un retour un lundi matin aura été aussi douloureux. En arrivant devant leur établissement, les élèves du collège Christian Bourquin à Millas restent traumatisés, le nœud au ventre. Stressés. J'ai peur de la réaction de mes camarades. Ça me fait quelque chose de rentrer dans le collège. Parce que d'habitude, ils étaient tous là, en train de s'amuser, de jouer au ballon, et là maintenant ils sont plus sains vides. La peur de la chaise vide. Cinq de leurs camarades sont décédés dans l'accident et d'autres sont toujours à l'hôpital. Je ne dors pas, je ne dors plus, je pleure tous les jours parce que j'ai perdu, comme mes petits frères, parce que je l'ai considéré comme mes petits frères. J'aurais pu être dans l'autocar pour aller manger chez ma copine et puis y passer aussi. Donc il ne faut pas se dire que ça n'arrive qu'aux autres. Dans les cars pour cette reprise des cours, des accompagnateurs ont fait spécialement le chemin aux côtés des élèves. Un trajet d'ailleurs dévié pour atténuer les appréhensions. Mais une fois arrivés, les collégiens n'ont pas vraiment la tête à étudier. Je pense qu'aujourd'hui ça va être compliqué pour eux parce qu'ils savent maintenant qu'il est parti, de leurs collègues, des camarades qui vont plus être à côté d'eux. Ça va être dur. Il a quand même trois camarades de sa classe qui sont partis. Donc c'est plus dur pour lui parce qu'il a du mal à s'exprimer. Dans l'établissement, une cellule psychologique a été mise en place pour écouter les élèves et leurs parents, souvent sous le choc. Les collégiens qui expriment aussi leur peine, en grande partie sur les réseaux sociaux.